Deux ans après le lancement des travaux, la zone agro-industrielle dédiée à la transformation de l'Anacard à Korogo a été inaugurée. Cette zone a été aménagée par le Conseil du Coton et de l'Anacard dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'Anacard et cofinancée par la Banque mondiale. Ces trois zones agro-industrielles permettent de transformer jusqu'à 150 000 tonnes de noix brutes de cajou, accroissant ainsi la capacité nationale. L'occupation de tous les lots par les industries permettra l'insertion professionnelle des populations libéraires et plus particulièrement des jeunes et des femmes. Avec plus de 8 000 emplois directs qui seront créés, dont 60% reviendront aux femmes. L'inauguration de cette zone marque un tournant dans le développement de l'industrie du cajou en Côte d'Ivoire. Le pays consolide sa position en tant que leader mondial de cette filière. La Côte d'Ivoire est prête à jouer un rôle encore plus important sur la scène mondiale de l'industrie du cajou. L'aménagement de cette zone industrielle vient à point nommé pour augmenter la capacité de transformation nationale. C'est un enjeu vital pour le secteur ivoirien du cajou. Car notre production de noix brutes a franchi le million de tonnes. Il nous faudra être capables de transformer localement la plus grande proportion de ce volume. La zone agro-industrielle de Corogo a une superficie totale de 28,7 hectares. Elle se compose de 7 lois industrielles d'une superficie allant de 1,59 hectare et 2,86 hectares, une aire de séchage et 3 entrepôts de stockage de 2500 m² chacun. Un espace réservé à la valorisation des coques de cajou, des aires de stationnement de camions poids lourds, dont un parking extérieur de 13 000 m² et un parking interne de 7 000 m² ou encore deux postes de pesage font aussi partie de la zone industrielle de Corogo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !